Bonjour à toutes et à tous, ici Vincent Longueug et bienvenue sur Just Cause épisode 3, à bord de la voiture volée du luxe. Elle est vraiment luxueuse cette bagnole, décapotable et tout. Et je suis en train de me diriger, difficilement mais je suis en train, vers la compressionnite. J'avais dit qu'aujourd'hui on allait faire de la compressionnite et je vais en faire. Je tiens à ce qu'elle soit faite sur les îles où j'ai démarré parce qu'elles sont déjà complètement aux prises de la guérilla. Donc normalement j'aurais quasiment plus rien à y faire après. Histoire d'avancer progressivement, pas à pas, dans cet environnement qui est immense. Je vous montrerai la carte après. On est dans un archipel qui est très grand. La map de ce jeu est suffisamment grande pour qu'on s'y perde un petit peu et qu'on fasse un tout petit peu de promenade et de compressionnite. Histoire qu'on en profite. Alors je vois le point bleu qui est là et je vais essayer de m'y diriger. Les militaires ils ont du mal face aux PNJ. Les PNJ se laissent pas faire. Voilà, eux, parfait. Et c'est une nouvelle collection normalement. Ouais, noir c'est noir. Il reste de l'espoir. Dix membres de l'agence sont portés disparus à San Espirito. Ils ont laissé leur boîte noire. Des enregistreurs numériques. L'agence voulait récupérer. Très bien. Et je vois qu'il y a une course ici, on va la faire. Tu sais quoi ? J'ai une très bonne voiture. Pourquoi s'en priver ? Euh... Ah ben, en parlant de noir, justement. Par contre, cette voiture, elle freine très mal. Elle va très très vite, mais elle freine... D'accord. Je... Je les avais vus, mais je pensais pas qu'en reculant, j'allais foncer dessus. Bon, la voiture n'a rien, tu me diras. C'est... C'est ma barre de vie qu'a tout pris. D'ailleurs, euh... Ouais. Bon, yo, al senor. Euh... Non, attends. Je peux recommencer la boucle de dialogue ? Non, je peux pas. Bon. Descendez-moi ce fumier ! C'est pas grave. On va commencer la course. Ma santé remonte peu à peu, même si j'entends le cœur de Rico battre d'affolement. Tout va bien. Et on fonce. Passez-vous sur la ligne de départ. Ah mince, oui. D'accord, donc faux départ. Mettez-vous derrière la ligne pour démarrer. D'accord. Je pensais que... Dès qu'on passait ce point, la course commençait. À vos marques. 3, 2, 1... 1... Go, go, go ! Terminer la course. Oui, c'est prévu, c'est prévu. Avec cette voiture du luxe, j'ai pété un phare à l'arrière, malheureusement. Mais à la limite, qu'est-ce qu'on s'en fout ? Euh... Attention, 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 attention... Tout va bien. On gère. On gère la fougère. Je préfère rester quand même... Je préfère rester sur le port de la route que sur la route. Parce que c'est le seul endroit qui est parfaitement dégagé. Très à l'extérieur de la route, on a des arbres et des rochers. Et à l'intérieur, il y a des voitures. Alors, je vais rester comme ça. Je vais juste m'aventurer dans cet endroit dangereux qu'est l'asphalte. Pour récupérer les points de passage. Mais en dehors de ça, je vais rester ici. Ici, c'est safe. Cet endroit, c'est le No Man's Land des voitures et des obstacles. Tout va bien. Alors, il y a une... Oh purée, oh purée, oh purée. Tout va bien. Je ne suis pas parti complètement dans le décor. Parce que l'idéal, ce serait de trouver la sortie. Ouais, je l'avais complètement loupée. J'avais complètement zappé la sortie. Et on y arrive. Excellent. Je ne crois pas, vous êtes plus rapide que l'éclair. Vous pouvez revenir quand vous voulez. Ok, amigo. Alors, je vois que j'ai une planque là-haut. Et normalement, les seules planques que j'ai débloquées, c'est eux sur les îles. Les fameuses îles, je vais vous montrer. Parce que j'ai besoin de la carte maintenant pour savoir où je vais. Déjà, la carte politique. Là, je suis dans un territoire qui est avec un gouvernement stable. Et ici, on est instable. Donc, je vais faire en sorte que ce ne soit plus le cas. Et que ce soit soit la guérilla, soit les rioras qui contrôlent la zone. Ici, j'ai déjà un contrôle stable de la part de la guérilla. Mais ici, il y a encore des villages à libérer. Et sur ces trois zones-là, il y a de la complétionnite à faire. Et je tiens à ce qu'elle soit faite. Parce qu'une fois que ce sera contrôlé par autre chose que le gouvernement, que ce soit les rioras ou que ce soit la guérilla, je n'aurai plus rien à y foutre. Donc, pour la propreté, je préfère faire la complétionnite là-bas. Et la carte, quand même, que je vous montre, elle est grande. Elle est très grande. Tellement grande qu'on ne voit même plus les icônes qui sont affichées auprès. Alors, il y a une course encore par là-haut. Ouais, je m'en fous. Si j'arrive à traverser la montagne tout droit, je peux atteindre directement le pont en allant vers le nord-est. Et après, je vais une fois m'occuper de tous les points bleus qui sont sur cette carte-là. Sur cette île-là. Donc, j'ai ma feuille de route. On va voir ce qu'on en fera. Faut aussi que je m'arrête à une planque pour récupérer de la vie. Si je veux pouvoir lancer la libération de villes et de villages, j'en aurais peut-être besoin. Alors, la question c'est, est-ce que par là, j'ai moyen de traverser la montagne ? Est-ce que le chemin, il mène à autre chose qu'à un cul-de-sac ? J'espère pour moi, ce serait pratique quand même. Une clairière, ouep, ouep, ouep. Oui, et après, si c'est que de la pente et pas de la montée, je suis bien. Oh oui, je suis bien. Oh oui, je suis bien. Alors, je vais éviter de me vautrer. Ouh là 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 là. Ouh là 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 là. Oh, si je survis au choc, là c'est cool. C'est typiquement pour ça que je préfère les voitures aux motos dans les jeux vidéo, parce que les motos, c'est un truc, tu peux pas te permettre de faire des trucs comme ça, à moins d'être énormément skillé. Et elle est blindée la voiture, elle encaisse bien les goûts, j'aime bien ça. C'est, dans les jeux vidéo en général, les voitures, c'est beaucoup plus protecteur qu'une moto, parce que tu peux pas, tu peux pas tomber d'une voiture. Tant que la voiture n'est pas détruite et menace pas de t'exploser à la figure, tu crains rien dans une bagnole. Alors qu'une moto, une moto, j'ai déjà fait deux ou trois, c'est une mission pour libérer le village, je pense, mais non, pas tout de suite. Enfin, j'espère que c'est une mission pour libérer le village et pas des missions secondaires comme on en a déjà eu. La planque là, tout droit, c'est la planque où il y a Edmundo. On va lui taper la cosette et vider son armoire à pharmacie. Je vais suffisamment vite, normalement, si je vise bien au lait, à travers l'arbre, parce que rien à foutre. Yeah ! Alors si je peux éviter de remonter, euh... Parfait ! Eh ! Eh ! Elle est sympa, la petite bagnole, là. Elle est pas aussi longue que le truc-là, mais je l'aime bien. Alors ça c'est le truc, et là, la pharmacie, parfait. Il y avait la radio pour sauvegarder, et boum, full life ! Qu'est-ce que c'est pratique ! Et cette voiture-là, c'est quoi ? C'est pas la voiture que j'ai débloquée ? Chevalier Supernova ! Bon, elle a déjà un nom qui classe, et... Oh là là, le moteur ! Le moteur ! Hmm... On va faire des choses avec cette voiture, on va faire des choses. Je vais essayer de pas l'abîmer tout de suite. Et je me dirige vers où, précisément ? Ouais, on s'en fout, on va faire le tour de l'île. On finira bien par trouver un endroit, soit à libérer, maintenant que je suis full life, soit à explorer, pour de la compressionnite. Ouais, je fonce tout droit. Là, à droite, je vois le coin vert, et... Ouais, c'est l'île où on a rencontré la... C'est l'île où on a rencontré la dame. Olé ! Ça va, elle a survécu. Elle a très bien survécu, je pensais pas que je retomberais aussi bien. Parfait, parfait, parfait. Et c'est bon. J'ai juste à trouver un moyen de... Ouh là 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 là, le bus, qu'est-ce qu'il fout là, le bus ? Qu'est-ce qu'il a glandé, le bus ? Attention, voilà, je me suis payé l'arbre. Et maintenant, si j'en ai dans le ventre, je peux réussir à monter ça. Je pense pas une seule seconde que ce soit faisable, mais on espère, on espère, on espère... Euh... Non, laisse tomber. Bang, voilà. On se paye l'arbre, et... Et, 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 j'ai pas moyen, j'ai vraiment pas moyen de monter en faisant... En prenant un raccourci quelconque. Non, je vais être obligé de suivre la route, tant pis. On va laisser les... Les fédéraux et les militaires s'exciter comme ils veulent. Ouh, ah ! Elle a une pointe de vitesse, cette voiture. Ah, bah voilà, j'arrive quand même à prendre un raccourci, s'il te plaît, merci. Respectons-nous. Alors, ici, je peux prendre possession de la ville, peut-être, avec le... Ouais, gouvernement, sous contrôle du gouvernement. Et avec le machin-là, peut-être que je vais pouvoir la libérer. Je vais d'abord faire toute la compétitionniste qui s'y trouve, et je vais voir après pour la libérer, peut-être. Euh, hop, pardon, monsieur. Ouais, je suis recherché par les fédéraux, maintenant. Ce qui est peu pratique. Mais je me casse. Alors, ça, c'est des trucs que j'avais déjà récupérés. Normalement, ils sont pas difficiles à trouver. Faut juste que... J'aille dans la bonne ruelle. C'est une voiture vraiment de sport, hein. Elle a... Elle a dû répondre. Ah, ah ! Voilà. Alors, je sais pas ce que c'est, mais on va voir. Récupération discrète. Aider à la guérilla à trouver 5 mallettes volées par les bandits locaux. Les mallettes ont été emportées sur les marchés de Santa Isabella. Oui, 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 oui. Ici, il y en a un. Il est sur le toit. Celui qui est sur le toit, j'avais... Je peux... Rico ne saute pas assez haut pour s'agripper. Et comme il ne... Comme il s'agrippe pas au report, justement, je suis obligé d'utiliser une bagnole si je veux pouvoir grimper. Ah bah, il y a une échelle. J'avais même pas capté qu'il y avait une échelle. Tu sais quoi ? Hop, on va simplifier la vie. Si j'arrive à la saisir. Voilà. Grimpe sur l'échelle. On récupère ça. Et boum. Le prochain point, il est au milieu du parc. Cette voiture, elle dérape constamment tellement elle est puissante. Alors, si je ne dis pas de bêtises, normalement, il est quelque part par là. De l'autre côté du bâtiment. Ah non, juste là. Parfait, je ne l'avais pas vue. Oh. Le moteur commence à fumer. Je... Je vais continuer à la garder un petit peu, hein. Jusqu'à ce qu'elle parte en flamme. Et après, on verra. Pardon, monsieur. Le prochain point, il est par là. Ensuite, par là. Par là, je disais. Ça passe, ça passe. Et il est là. Parfait. Ouh là, ouh là, ouh là, ouh là, ouh là, ouh là. Cette voiture n'est pas du tout adaptée au sable. Bang ! Oh, le trottoir. Oh, le trottoir de la moelle T. Allez, tout droit. En évitant de me payer les arbres et les buildings. Le dernier truc à récupérer, il est où ? Il est dans cette ruelle. Juste là. Parfait. Voilà. Et je monte en grade. Cabo, vous avez été plomé par la guerrière. Ah, très bien. Et tant qu'à faire, autant profiter de cette promotion pour foutre la merde. Il y a un truc en bas à récupérer sur la plage. Ouais, mais je vais galérer à remonter. Je préfère faire ça en descendant. Je préfère faire ça en descendant quand je n'aurai plus besoin de remonter. Ouais, ça risque d'être légèrement compliqué. Je ne peux pas me... Bon, tant pis. Ah oui, d'accord. D'accord, d'accord. Fuyez, fuyez tous. Fuyez pour vos vies. Je pensais que je pouvais me retourner. Mais bon, tant pis. On n'a pas l'assiste pour retourner un véhicule qui est sur le toit. Moi, je pensais que ça se faisait tout seul. Mais non. Quand il est bien retourné, il ne peut pas revenir sur ses roues comme un grand. C'est dommage. Et on va libérer cette ville. Ouais. Si c'est une mission pour libérer la ville, normalement, oui. Dans le premier épisode, ils ont été très gentils de nous dire que normalement, les personnes là, devant des villes qui ne sont pas à eux, ils nous aident. Enfin, ils nous proposent de libérer la ville. Donc on va la libérer. Salut, mon petit gars. T'as prévu tout le matos ? On est parti. Quand tu veux. Enfin, quand j'arriverai à te parler, surtout. Voilà. On peut récupérer des munitions ici. Très bien. Tuer les troupes du gouvernement. C'est prévu, c'est prévu. On va tous les déglinguer. Ouais, forcément, je suis recherché. Et c'est quoi le truc ? Le triangle, là, c'est l'hélico. Attends, l'hélico, je voudrais tenter un truc. Parce que normalement, c'est un véhicule en mouvement. Coupé. Si je pouvais en prendre le contrôle, comme ça, ce serait classe. Si je pouvais monter à bord, ce serait vraiment cool. Il se fait prendre en chasse par un... Par un hélico de la guérilla. L'abîmait pas trop, les gars. Attention. Attention. Olé ! Olé ! Olé ! Oh oui ! Oh oui ! Je suis accroché. J'utilise le véhicule. Hop là ! Et je peux tirer. Attends un peu. Alors oui, commande délico, c'est bien. C'est bien que ça... C'est bien que ça vienne, ça. Prendre l'altitude, perdre l'altitude. Ok, moi j'ai le contrôle, c'est intuitif. Se pencher en avant, se pencher en arrière. Ouais. Ah, voilà. Véhicule arme. Si votre véhicule possède une arme fixe, appuyez sur le bouton 1 pour tirer. Utilisez la molette pour changer d'arme. Euh, changer d'arme. Je sais pas quelle est l'arme que j'ai équipée en ce moment, mais... Allez, bouffe ! Bouffe mon salaud, bouffe ! Ouais, là je tire sur le toit, donc ça marche pas très bien. Voilà, là je le déglingue. Là je le démonte. Parfait. Et puis je change d'arme. Non, je pensais qu'il était équipé de bazookas. Je pensais qu'il était équipé de roquettes, délico. C'est pas grave. Je vais me descendre un tout petit peu. Ouh là, pas trop, pas trop. Pas trop et pas trop vite. Non, je crois qu'il y a qu'une seule arme, c'est une mitrailleuse comme ça. Je vais voir un peu. Yeah ! Bon, évidemment si je regarde pas vers la cible, je vais pas lui tirer dessus. Mais c'est dans l'idée quand même. Je vais prendre un tout petit peu d'altitude. Et je vais me balader comme ça autour de la ville jusqu'à ce qu'on déglingue tous les soldats. Et là, tous les militaires qui s'y trouvent. Vous vous faites. Parfait. C'est un ennemi ça ? Non, c'est un gars de la guérilla. Parfait. Vous êtes où ? J'entends des trucs qui explosent, mais je sais pas où c'est. Hein, c'est les... C'est les guerrieros qui ont des... Qui ont des roquettes sur leurs hélicots. Ouais, 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 ouais. On voit même les balles qui tombent. C'est ce qu'il est. C'est classe, c'est classe, c'est classe, c'est classe. Et donc là, il n'y a pas de barrage à... Il n'y a pas de barrage à déglinguer. Il y avait juste à prendre le contrôle d'un hélico. S'amuser un peu avec, accessoirement. Et une fois qu'on aura tué suffisamment de policiers, la ville sera à nous. Il n'y a pas de barrage à détruire. Il faudra juste prendre le contrôle du drapeau peut-être à la fin. Et je peux même tirer sur les ennemis qui sont derrière moi. Si ça, c'est pas pété. Allez, crève, tu veux bien. Voilà, boum. Lui, il a voulu me jeter une grenade. Très mauvaise idée. Voilà. Voilà. C'est un petit... C'est un petit carnage, un petit plaisir. La simplicité, la propreté. Je me fais tirer dessus, oui, oui, ça va, je le vis bien. Je le vis très bien. Je suis insuffisamment haut, ouais, je vérifie quand même. Je vérifie quand même que je sois suffisamment haut. Alors, j'en ai verrouillé un qui est loin, qui est très loin. Allez, bouffe, bouffe, mon gars. Voilà, bouffe, mon salaud. Je n'espère pas te planquer. Allez, citoyen ! Police ! Je n'espère pas te planquer. Il est mort. Je pense qu'il est mort. Et ça y est, la ville est à nous. On en a le contrôle. Plus qu'à prendre possession du drapeau. Attention, attention. Je vais essayer de faire un atterrissage. Attention, attention à l'atterrissage. Déjà, c'est en... Ouais, contrôle. Contrôle pour descendre. Pas trop vite. Pas trop vite. Pas trop vite. Hop là. Yes ! Atterrissage, parfait. Et on prend le contrôle. Tuer ces fumiers ! Yeah ! Viva la révolution ! Sergato, vous avez été promu par la guerrilla. Et voilà, et j'ai une planque. Excellent. Une nouvelle planque. Bon, c'est quoi ? Tant qu'à faire. Hop. Je peux monter, oui ? Attends, je vais peut-être aller du côté du pilote. Parce que c'est ça, ce que je me reproche. Voilà. Je n'étais pas du côté du pilote. Cool. Et non, en fait, c'est une connerie. Ce que les gens disaient, c'est quand t'es à côté d'une ville qui est contrôlée par le gouvernement, t'as une mission, t'as un gars qui vient pour te lancer la mission de libération. Et quand t'as une ville qui est contrôlée par la guerrilla, c'est à ce moment-là que t'as des missions secondaires. Le gars disait de la merde sur son forum. Bon, il a été suffisamment sympa pour me prévenir que c'est des missions qui reboutent à l'infini, donc ça sert à rien de s'acharner à les faire si on ne vise pas le... Si on ne vise pas la compressionnite à fond, mais... Enfin, la compressionnite. Si on n'a pas envie de s'embêter à les faire. Parce que, comme dit, il y a de quoi faire. Alors, rien qu'en libérant les villas, je pense qu'il y a moyen de monter en grade suffisamment pour faire tout ce qui ne m'intéresse. Alors, je vais essayer de faire une descente progressive. Et parfait. Même pas besoin de descendre de l'hélico. Boum. Ici, il y en a une autre. Oh là là là, mais c'est de classe. C'est la police. Mais non, c'est pas la police, c'est que moi, les mecs. Rassurez-vous. Sous le contrôle de la guérilla, j'espère juste qu'ils ne vont pas me tirer dessus parce qu'ils pensent que je suis de la police. Normalement, ils tirent sur le bateau. On descend, on descend, on descend. Et si je peux récupérer toutes les caisses comme ça, sans descendre de mon hélico... C'est pété, c'est pété. Parfait. On remonte. Et... Qu'est-ce qu'il y avait comme endroit encore où il y avait de la compétitionnite à faire. C'est tellement pratique, l'hélico. Arrête, citoyen ! Police ! Et c'est classe parce que quand tu es en altitude, comme ça, ils t'indiquent le niveau du sol, le niveau de ce qui est en dessous de toi, et l'altitude à laquelle tu es par rapport au niveau de la mer. C'est sympa. C'est très sympa. Oh, ici, il y a des choses à récupérer. Oh, ici, il y a du bordel. Oh, ici, il y a du merdier. Je pense que je vais laisser l'hélico juste là, dans un coin, si personne n'en veut. Il y a des bulldozers, c'est cool. Peut-être que je vais en prendre un, s'il n'y a rien au sommet des monticules. Juste pour le plaisir de la chose, je ne sais pas si on peut prendre le contrôle d'un bulldozer. Le bulldozer qu'on a détruit au tout début du jeu, celui qui servait de barrage, on ne pouvait pas monter à bord. Mais celui-là, on peut... Alors, je ne peux pas me servir de la benne, mais... Oh, oula, j'ai loupé. Je suis trop perché sur le bulldozer pour pouvoir prendre les caisses. Ouais. Donc, c'est dommage. Je suis obligé de descendre à chaque fois. Alors, la raffinerie de sel, entre guillemets. Les montanons ont caché 10 colis de coca de première qualité dans la raffinerie de sel, près de la prison d'El Grande. Trouvez-les tous. Je suis en train. Parfait. Alors, je suppose que c'est un truc qui va me permettre de monter ma notoriété auprès des... Auprès des Ryoras. Enfin, j'espère. Ouais, celui-là, il est là-haut. Je n'irai pas le prendre tout de suite. Je vais prendre ceux qui sont au niveau du sol, un peu plus terre-à-terre. D'abord. Loader Extreme. Ils ont le sens de la formule, quand même. Les mecs qui ont trouvé le nom des véhicules, ils ont le sens de la formule. Je veux, oui. Je veux l'utiliser. Je suppose qu'il est au sommet. Non, il n'est pas au sommet. Il est juste là. Très bien. Parfait. On remonte. Aujourd'hui, c'est balade. J'ai libéré un village. C'était toute l'action que vous aurez dans cet épisode. Je l'avais prévenu. J'avais prévenu. Aujourd'hui, c'est complétionniste. Allez, je vais y aller à patte. Sur cela, je vais quand même faire l'honneur d'y aller à patte. Parce que je ne pense pas qu'avec le gros tas que je me trimballe, je puisse faire grand-chose. Olé. Je suis le roi du monde. Je pensais qu'il serait au sommet. Allez, boum. Et on reprend le machin qui est parti très, très loin parce que je l'ai garé en pente sans mettre le frein à main. Bon, tant pis. Tant pis, je ne vais pas courir le chercher. Il y a d'autres choses à récupérer sur le trajet. Les trois derniers colis de sel. Il faudrait plutôt dire les trois derniers colis de cristaux. Soyez le bienvenu, Seigneur. Merci. Je récupère juste ce qui est censé être à vous, mais sans vraiment l'être. Ne faites pas attention. Les huit colis. Le dernier qui est au sommet du gros tas de sel. Et après, on reprend l'hélico. C'est dommage qu'avec le grappin, je ne puisse pas m'agripper comme ça aux surfaces. Je sais que dans le 2, on peut le faire. Dans le 2, on peut faire un paquet de trucs avec le grappin. Le grappin qu'on a en ce moment, il est hyper réductif. Il est très, très réductif parce qu'on a que possibilité d'agripper les véhicules en mouvement. Mais c'est déjà classe. C'est déjà classe. On aura un vrai grappin. Ah voilà, quand même, plus 50 auprès des Rioras. Je m'inquiétais. Et je n'ai plus qu'à aller chercher mon petit hélico qui fait plaise. Et je vais peut-être regarder sur la map où est-ce qu'il y a encore des choses à récupérer. On profite aussi un peu de la musique. C'est tellement pratique l'hélico. Dommage que j'ai un gros plan sur son cul. Mais c'est pratique. Alors si je peux descendre ici pour récupérer ce qui traîne en bas. Ou que ce soit. Il est là. Parfait. Et ensuite, sur la carte, oui. Sur la carte, qu'est-ce que ça me dit ? Ça me dit que j'ai encore... Ouais, ça c'est la ville que je viens de libérer. À côté d'une planque, j'ai de quoi faire. En continuant de longer les plages, j'ai aussi de quoi faire. Et les deux derniers points qui sont là. Très bien. Et je pense même qu'on va libérer une ville pour le compte des Rioras sur le trajet. Histoire qu'on ait un tout petit peu d'action quand même. Près de la planque qu'on a dit. Ensuite, on continue tout droit. Il y en aura trois autres. Et pour finir, les deux là. Dans ce tord. Je ne sais pas à quelle vitesse on va. Mais je pense que c'est quand même assez confort. Le fait qu'on puisse se balader comme ça en ligne droite. Vraiment, 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 vraiment. Te paye pas l'arbre. Te paye pas le pont. Ah ouais, mais je suis en pleine jungle en fait. Le machin à récupérer, il est en pleine jungle. Ou bien. Ou bien, ou bien. Ouais, je vais me poser là. Je vais me poser là. Ça m'a l'air quand même un peu plus raisonnable. Cause toujours. Je ne sais pas où t'es. Voilà. Et peut-être même que je prendrai possession de... De l'hélico que j'entends voler encore pas très loin. Euh... Ouais, 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 ouais. Il est juste là, je le vois. Je m'inquiétais de l'endroit où il était. C'est bon. Enfin, c'est bon. J'arriverai jamais à remonter, mais... Euh... Je l'ai eu. Je l'ai eu. C'est une boîte noire, ça ? Ouais. Euh... Euh... Ça passe. Oh, ça passe. Oh, l'escalade de... Oh, l'escalade. Oh, génial. Parfait. Parfait. Donc, normalement, c'est vers l'est, si je dis pas de bêtises. Est, sud-est. Ouais, par là, les trois petits points qui traînent. Que je m'en vais chercher tout de suite. Et on va terminer par la libération. Où est-ce qu'il est, le point ? Il est plus loin. Juste là, parfait. Mais, cause toujours. Moi aussi, je suis dans la police, maintenant. Alors, regarde un petit peu ce que j'ai. Boum. D'accord. Aucun problème. Faites ce que vous voulez, les mecs. Moi, je m'en vais. Je me casse très vite, très loin. Allez, histoire de se la péter un petit peu, on va passer sous le pont. Cause toujours, tu m'intéresses. Euh, ouais. C'est bon. Faut juste que je descende. Parfait. Et on remonte. C'est par là-bas. Dans la baie. Sur la plage. Le dernier petit colis. Enfin, peut-être pas le dernier, mais l'un des derniers. Oula. Bon. C'est quoi, tant qu'à foutre. Euh, ouais. Voilà. Il m'en reste combien, au fait, des machins comme ça pour... 8, 1, il m'en reste 2. Il m'en resterait 2 à trouver, 2 qui trainent sur la plage. Pour finir ce... Pour finir ce... Cette... Cette collection. Euh, ouais. On avait dit, il fallait que je traverse le... La ville pour récupérer le dernier... Le dernier point bleu de la zone. Et ensuite, on libère la ville. C'est juste par là-bas. Et il y en a même 2. Il y en a même 2, j'avais oublié. Je crois qu'il y en avait qu'un seul. Eh bien, parfait, on va prendre les 2. Pourquoi s'emmerder ? Alors, juste avant que je... M'enfonce dans l'eau avec... Avec ce magnifique hélicoptère de la police. Où est-ce qu'il est ? Où est-ce qu'ils l'ont planqué ? C'est ça, là ? Ouais, c'est ça. Euh, ouais. Allez. Prends-le. Non. Attention. Voilà. Fait. On redécolle. Et on va prendre... On va choper celui qui est juste là. N'empêche, ces caisses à côté des habitations, il y a des fois des gens qui auraient pu les récupérer, non ? Voilà, le dernier. Et on va libérer quelque chose pour le compte des Rioras. Depuis le temps que je le dis, on va le faire. J'ai gagné un truc spécial pour avoir tout récupéré. Non, ma seule récompense, elle a été donnée. Voilà, mission de récupération réussie. Merci, quand même. Et plus 100, pas mal. Promu par la guérilla. Oh là 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 là, cet épisode de la promotion. Attention, mon gars. Je suis quoi, exactement ? Je vais rechercher par les Montano, oui, parce que cette île, elle n'est pas possédée par le gouvernement, elle est possédée par les Montano, c'est vrai. On se pose, on descend, et mon gars. Et mon gars. Ouais, c'est pas après moi qu'ils en ont normalement. Du coup, lancez la libération. J'ai des grenades. Parfait. C'est un ennemi ou un ami, ce machin ? C'est un allié. Renversez un village. Débarassez-vous des soldats ennemis et de leur équipement. Jusqu'à ce que l'indicateur de l'évolution du village ait atteint la cible jaune. Oui, 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 c'est prévu, c'est prévu. D'ailleurs, j'ai l'impression que les PNJ, ils font assez bien le boulot eux-mêmes. Je vais reprendre ça. Voilà. Ils sont où, les ennemis ? Ils sont où ? Normalement, ils sont tous en violée. Ça ne devrait pas être dur à trouver. Le barrage. Les barrages, ouais, j'ai pas besoin de faire ça. J'ai juste besoin de jeter une grenade. Boum ! J'ai vu qu'il y en a un. Aïe, qu'il y en avait jeté une dans ma direction. J'ai vu qu'il y a des points noirs. C'est quoi, au juste ? C'est quoi, au juste, ces fameux points noirs ? C'est ça ? Caisse de coca détruite. Hein ? Il y a des petits... Des petits items à détruire, comme ça. Ouais, mais peut-être que ces caisses de coca, ils veulent les récupérer après, mes bottes. Ouais, là, je tire dans la barrière, en fait. Ça ne sert à rien. La barrière, c'est un mur invisible. Je l'ai détruite ou pas ? J'en sais rien. Grenade ! Boum ! Voilà. Barrage du gouvernement. Oh là 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 là, oh le loot, oh le loot. Oh le loot, toutes les grenades de l'infini. Oh non ! Bon, je suis quand même limité en grenade, mais c'est pas grave, pour l'idée. Grenade, écartez-vous ! Boum ! Grenade ! Boum ! Bon, tous mes alliés sont en train de crever, lamentablement, parce que je m'amuse trop. Fais péter le bidon ! Boum ! Dommage collatéral ! Euh, qu'est-ce qu'il y a encore à détruire ici ? Une caisse. Voilà. Et là-bas, il y a encore un truc à détruire, normalement. Voilà. Pour la propreté, tant qu'à foutre. On peut prendre possession de la ville. Mais pas tout de suite. Elle est où la caisse à détruire ? C'est celle-là. C'est celle-là. Voilà, des fois ça me marque qu'il y a un point noir et il disparaît sans que je ne rende compte de quoi que ce soit. Les PNJ qui se tirent dessus parce qu'il y a des balles qui se perdent. Tu bouffes ! Tu bouffes ! Il est mort, parfait. Lui là-bas, lui là-bas. Oh oh, grenade. Bah tiens, bonne idée, tiens. Bonade ! Boum ! Euh, il y a un truc à détruire encore ici, un point noir à détruire. Juste par là-bas. Je maintiens que c'est cette caisse, hein. Non, ça... Ça n'a pas l'air d'être ça. Je suis perdu, je suis perplexe. Je ne comprends pas ce qu'est ce point noir. On va voir. Boum, 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 boum. Voilà. Descendez-moi ce fumier ! Euh, ici encore une caisse. Parfait. Grenade. Boum ! Grenade. Boum ! Parfait. Tuer les locataires de Montano. Oui, 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 oui. Je vois qu'il y a des choses là-haut. Ouais, c'est à grimper. Je ne sais pas ce que c'est ce machin. Alors là, on s'est une caisse de coca, mais je peux la détruire ou pas ? Bon. Peu importe. On n'est pas là pour ça. Ah, crève ! Crève, 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 crève. Bouge, 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 bouge. Et il encaisse bien les balles, hein. Par rapport à tous ses potes. Voilà. À vous la drogue. Le palace du golf, village renversé. Parfait. Même si je vois qu'il y a un hélico et qu'il y a encore des gens à l'étage, je vais partir du principe que c'est bon. Et je vais partir du principe que... On peut s'arrêter là, ouais. Hop là. Parfait. Hop. Est-ce que j'ai débloqué quelque chose ? Est-ce que c'est une limousine que j'ai débloquée ? J'en sais rien. Je sais pas ce que j'ai débloqué avec ce truc, mais c'est pas grave. Donc, je vais juste jeter un coup d'œil au sujet de la... de la carte et de la compressionnite. Toute la compressionnite a été faite ici. Il y aurait juste encore un village à renverser, celui qui est là. Et après, on pourrait partir dans... Découvrir une toute autre région, une toute nouvelle île. En sachant qu'après, déjà ça, t'as l'impression que c'est grand, mais quand tu regardes le reste... C'est chaud, c'est chaud, c'est chaud. Mais bon, dans le prochain épisode, on va libérer ce village et ensuite, on va se diriger vers le prochain briefing en récupérant éventuellement les points bleus qui se trouvent sur la route. Sur ce, n'oubliez pas un petit j'aime, ça fait toujours plaisir, Facebook, Twitter, tout le tout team, et cliquez sur la cloche pour ne pas manquer les prochains épisodes. Allez, à de chambon soir. Fuck the police ! Oh... 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 Oh...